Je ne sais pas dire en général, mais pour ma situation par exemple, j'ai perdu énormément de poids, je crois que j'ai perdu 10-20 kilos comme même. Mes parents n'ont pas vraiment remarqué que je maigressais, ils n'ont pas remarqué qu'ils arrêtaient de manger en 4 fois alors que ça m'arrivait de prendre un truc en 4 heures et tout, là je ne prenais plus rien. Et je pense que ça déjà c'est un peu alarmant parce que moi avant j'adorais, je n'étais pas une grande sourde mais j'aimais bien grignoter un peu de temps en temps. Et j'ai arrêté de faire ça ou alors j'étais, enfin maintenant je passe la moitié de mon temps dans ma chambre, ça n'a pas non plus rien de les arrêter. Du coup je pense qu'il faut vraiment faire attention aux mauvaises habitudes que les jeunes prennent chez eux maintenant qu'on les met enfermés parce que c'est pas normal, on perd une motivation à faire quoi que ce soit. Est-ce que tu parles d'une perte de rythme ? Ouais. Et quel impact ça a eu sur toi cette perte de rythme ? Je sors de mon lit seulement si mes parents me le disent ou si moi elle sonne, alors que ça je ne faisais jamais avant. Et j'ai arrêté de travailler pour l'école, j'ai arrêté de ranger ma chambre, j'ai arrêté de faire tous les bêtes petits trucs que je faisais avant. Oui mais qui a redonné un peu ta vie, qui te permettrait d'avoir une certaine structure sur laquelle tu pouvais t'appuyer pour réaliser des choses. J'ai l'impression que quand tu décris des choses c'est comme s'il n'y avait plus de mur, tu étais dans un vide comme ça et que de commencer à démarrer ta journée dans quelque chose de vide, il n'y a rien qui peut vraiment prendre matière pour pouvoir rentrer en action, il n'y a pas quelque chose de ça ? Bah si, c'est surtout qu'en plus on ne peut rien faire de nos journées, parce que quasi tout est fermé, du coup ça motive encore moins à se lever, à s'habiller et tout. Est-ce que tu penses ça pourrait avoir un impact sur la prise de drogue ? Je pense, je sais qu'il y en a qui ont commencé à fumer, je sais pas ce qu'ils n'étaient pas fumés, il y en a qui ont commencé à boire et tout, on n'a rien d'autre à faire quoi. Je pense que ça met les principaux si nous a lèvres, le premier c'est le nom de communication je crois, c'est quand on a l'impression que ça ne s'est même à rien de parler, parce que de toute façon c'est rien de changer, il y avait quelque chose dans le confinement qu'on vit encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas de fin, on n'a pas de moment où on pourra lâcher la distanciation sociale. Et donc je pense que ça, ça amène aussi quelque chose d'une espèce d'impossibilité d'avoir un impact sur ce qui se passe. Quoi qu'on fasse, on doit subir cette diminution de liberté. J'entends aussi dans ce que tu dis peut-être la perte de sens, à quoi ça sert de me lever, de toute façon je ne sais rien faire, je ne peux voir personne. Quand je t'entends, il y a quelque chose de, est-ce que la journée vaut la peine d'être vécue si c'est pour rester à la maison avec les parents. Tu parles de la déstructuration du temps et de l'espace, parce que quand on ne doit plus aller à l'école, il n'y a plus d'extérieur qui nous appelle où on est attendu. Il y a quelque chose de difficile et j'ai l'impression que quand l'extérieur se représente par un écran, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est mieux que rien de pouvoir se rencontrer à travers un écran, mais ce n'est quand même pas la même chose. Je vois dans les cours à distance, prendre la parole, dans un cours à distance, ce n'est pas si évident. Il faut être sûr d'être le seul à prendre la parole, que les autres écoutent. Je trouve qu'il y a une difficulté comme ça de communication qui est vraiment très importante. Puis c'est long, on est toute la journée sur un écran. Il y a aussi une autre chose auquel les parents doivent être attentifs, c'est quand ils télétravaillent, c'est qu'il n'y a plus de différenciation non plus entre le temps de travail et le temps familial. Le travail et la famille viennent s'enchevêtrer comme ça, de façon à ce que de nouveau, il n'y ait plus de limites. Et je pense que ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile non plus pour les enfants ou les jeunes qui se disent, mais quand est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Quand est-ce qu'on peut les interpeller ? La tension du travail arrive maintenant à la maison sans que le trajet puisse lui faire prendre distance. Dans les signes d'alerte, il y a la perte de poids, l'arrêt de manger. Ça peut être un signe de dépression, mais ça peut être aussi un signe de troubles alimentaires importants. Du côté de ce perte d'élan vital ou du côté de remplir sa vie en disant, maintenant, j'ai décidé de perfectionner mon image ou de vraiment focaliser sur mon poids. Ça donne quelque chose à faire. Et donc, ça, c'est un peu inquiétant. Un jeune qui ne se lève plus, un jeune qui reste dans sa chambre, un jeune qui ne communique plus, un jeune qui n'a plus envie de rien. Ça, c'est vraiment des signes importants auxquels il faut être attentif. Tu as parlé des extrascolaires qui ont aussi pas mal disparu. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont ouvertes. C'est quelque chose qu'il faut soutenir pour les jeunes, autant que les adultes que les jeunes, qu'ils puissent avoir des activités en dehors de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada